You can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmations, you can't wait on their approval, you can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running. Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Leçon numéro 19, j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui je vais vous faire un cours super complet sur les plus grosses erreurs que vous commettez à la maison quand vous vous faites décoloration. Pour ce cours, je me suis remis au dessin de coiffure et je vous présente mon modèle que j'ai appelé Alice. Alice a 20 ans, elle est étudiante, donc petit budget et elle n'a pas de cheveux blancs. Elle a des cheveux naturels d'une base de 8-1, donc cendré, ce qui représente une couleur claire mais assez fade, assez triste et sans brillance. C'est pour cette raison de brillance que les jeunes commencent souvent leur première coloration. Revenons à Alice, l'été va arriver, elle souhaiterait foncer un peu sa chevelure pour se donner quelque chose de plus brillant et surtout avec du caractère. Petit budget, elle achète un tube de coloration professionnel bas de gamme, numéro 5 avec un oxydant 20 volumes d'une autre marque et elle se l'applique racine, longueur et pointe. L'été arrive, Alice a des cheveux super foncés, super brillants et elle est trop contente. Le souci, c'est qu'Alice, petit budget oblige, se lave les cheveux avec des shampoings supermarchés classiques et un démêlant et qu'avec le soleil, la pollution, l'eau de mer, etc., ses cheveux s'éclaircissent et il y a un léger reflet cuivré mais ça va encore. Trois mois ont passé, l'été est terminé, les cheveux naturels d'Alice ont bien sûr repoussé à la racine mais surtout sa couleur a un mauvais reflet orange. Comme ça avait fonctionné la dernière fois, Alice refait la même coloration, un 5 naturel avec un oxydant 20 volumes d'une autre marque et elle se l'applique racine, longueur et pointe. Alors au niveau de la racine, la couleur est la même. Par contre au niveau des longueurs et pointes, c'est bizarre, c'est un tout petit peu plus foncé que la dernière fois mais ça passe encore. Alice continue ses shampoings classiques de supermarché et sa coloration continue à dégorger. Sur les longueurs, ça fait un peu des reflets orange mais surtout sur la pointe, c'est bizarre, ça reste foncé. Alors elle se dit que peut-être avec un shampoing violet, ça pourrait neutraliser le orange sauf que le shampoing violet assèche les cheveux et donc ça fait qu'il s'éclaircisse encore plus. Et voilà à quoi ressemblent les cheveux d'Alice trois mois après. Sa base naturelle a repoussé, ça c'est normal. Sa dernière coloration marron est encore pas trop mal. Ses longueurs asséchées qui ont dégorgé son orange mais surtout ses pointes sont charbonnées à cause de la superposition de couleurs d'oxydation. Alice est bien sûr dégoûtée, elle a ras le bol, elle se promet de ne plus jamais faire de coloration mais elle décide d'en faire une dernière pour redevenir naturelle. Donc elle achète un tube de 8, sa base naturelle, avec du 20 volume et elle se dit que ça éclaircira le tout. Bien sûr, encore une fois, elle se l'applique racines, longueurs et pointes. Et là, c'est la 4. Sur ses racines qui étaient naturelles, elle est bien sûr un 8 car ça a bien pris. Sur ses longueurs, elle a une sorte de marron car les couleurs ne se remplacent pas mais se superposent les unes sur les autres. Et sur ses pointes, c'est complètement noir, complètement charbonné. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, il est impossible d'éclaircir une coloration avec une autre coloration. Les colorations ne s'éliminent pas entre elles, elles se superposent, donnant à chaque fois quelque chose de plus foncé. Bon là, Alice en a ras le bol, elle décide de se faire une dernière chose, des mèches. Elle se dit que c'est la meilleure chose pour éclaircir mais là, c'est la cata capillaire totale. Elle a des mèches jaunes sur la partie du haut, des mèches oranges en bas et toujours ces couleurs horribles entre deux mèches. Et à votre avis, que va faire Alice pour l'étape suivante ? Elle va tout simplement appeler un coiffeur qui va sûrement lui facturer entre 200 et 400 euros pour tout récupérer. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'aurait dû faire Alice à la base. Elle a 20 ans, elle n'a pas de cheveux blancs. Elle ne voulait pas éclaircir mais elle voulait foncer pour sa portée du caractère. Alors pourquoi acheter une coloration avec de l'ammoniaque ? La solution aurait été d'acheter la même coloration mais en plus haut de gamme et sans ammoniaque avec un révélateur de la même marque et non avec un oxydant 20 volumes. Pour l'application, bien sûr, elle aurait dû faire racine, longueur et pointe et c'était bon. Elle aurait passé son été tranquille avec une belle coloration brillante. Bien sûr, pour l'entretenir, elle aurait dû acheter un shampoing pro, un soin pro et pour le soleil, la pollution, etc. Elle aurait dû acheter un soin thermoprotecteur. En septembre, bien sûr, sa coloration se serait légèrement éclairci avec le soleil mais avec des beaux reflets marrons clairs. Et bien sûr, sa racine aurait repoussé, ça c'est logique. Alice refait donc cette même coloration sans ammoniaque et c'est à cette étape que vous faites la plus grosse erreur. À quoi ça sert de l'appliquer racine, longueur et pointe ? Ça ne sert à rien. On l'applique racine, ça c'est évident puisque c'est redevenu naturel. Mais voici la solution. Après l'avoir appliqué en racine naturelle, on attend une vingtaine de minutes. Et au bout de 20 minutes, on verse un tout petit peu d'eau chaude dans ce qu'il nous reste de coloration. Ça s'appelle faire un bain de couleur. Et ça permet de recolorer légèrement mais ça ne sature pas vos cheveux. Ça s'applique sur le reste de la chevelure les 5-10 dernières minutes. Et voilà, en racine, Alice est recolorée et en longueur et pointe, sa coloration a repris un beau reflet, vigueur et brillance. Une dernière chose qui pour moi est le plus important, on m'a posé très souvent la question pourquoi mes cheveux deviennent toujours oranges après une coloration ? Je vais vous donner l'explication maintenant. Vous ne le savez peut-être pas mais quand vous achetez une coloration avec ammoniaque, la première étape de cette coloration pendant les vingt premières minutes, c'est de vous décolorer. Et oui, une coloration n'est pas intelligente. Elle ne sait pas de quelle base elle part, donc elle décolore tout le monde. Puis l'étape 2, cette coloration vous recolore. En fait, sans le savoir, en faisant une coloration avec ammoniaque, vous avez d'abord une décoloration, puis une coloration. Donc si vous n'entretenez pas cette deuxième partie colorante, vos cheveux vont s'éclaircir, vous laissant comme seul résultat la première partie décolorée. La coloration sans ammoniaque n'a pas cette étape de décoloration. Voilà pourquoi son temps de pose est plus court, que vos cheveux seront moins abîmés et que celle-ci ne virera jamais à l'orange. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.